bon voilà comment commencer mieux que ça un poisson 13,7 fait à la bouillette équilibré poisson une nouvelle fois avec peu les poissons 4 et 10 mm en amorçage dans 1 mètre 70 d'eau super poisson joli combat c'est l'eau du panier pour les temps donc il est pas encore 9 heures donc c'est cool ça fait plaisir super on voit je viens de refaire le poisson et donc je suis reparti replacé et donc l'autopilote fonctionne ça y est j'ai réussi à le régler et du coup donc là on voit qu'on est sur le target 2 ce qui nous indique ici le poste se trouve à 81 mètres encore la direction on avance à 0,8 mètre seconde là j'ai mis les moteurs à 35% seulement histoire d'économiser un peu de batterie puis être sûr que si ça part en couille je puisse rattraper et puis voilà et puis à côté je vérifie sur mon sondeur que tout va bien que tout positionne qu'il faut donc c'est pas mal allez je vais repositionner ça et puis après je vais grailler un bout voilà salut à tous on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau donc comme mon habitude maintenant commence à me connaître après le boulot une petite petite nuit à l'arrache encore donc jusqu'à demain matin 8 ou 9 heures du matin à peu près donc donc cette session je la je la refais sur la gravière une nouvelle fois tout simplement parce que j'ai j'ai la nouveauté à tester et puis c'est l'endroit le plus simple pour la tester on va dire et le moins risqué donc c'est mon cadeau de fête des pères donc je tiens à remercier mes deux filles et puis et puis leur maman quand même ma chérie je vous fais des gros bisous et je vous aime je vous aime très fort et donc mon cadeau de la fête des pères c'est le x pilot entre autres plus les dessins et les petits et les petits pendentifs des filles mais en ce qui nous concerne pour la pêche et le x pilot donc un produit qui est vraiment sympa ce que je regrette un peu c'est la notice en anglais pour un produit de cette gamme là il pourrait il pourrait se faire chier un peu et puis faire une notice en français au moins téléchargeable sur leur site à la rigueur s'ils veulent pas la foutre dans la boîte donc là il n'y a pas il n'y a qu'en anglais bon après c'est une notice vraiment des plus basiques qui vous indique comment brancher les trucs et après pour le fonctionnement donc c'est un peu voilà c'est c'est très très light au même titre que leur écossondeur d'ailleurs la notice est vraiment fait pareil donc j'ai eu un peu de mal à le mettre en route je pense que j'avais inversé deux fils au niveau de du boîtier de commande qui fait qu'il fait qu'il tourne en rond je pensais que c'était la calibration calibration je sais même pas ça se dit le calibrage plutôt c'est mieux le calibrage de la boussole j'ai vu que quand le calibrage la boussole était mal fait le bateau pour ne pouvait tourner en rond j'ai refait plusieurs fois le calibrage et ça marchait toujours pas et je pense qu'il y avait deux fils d'inversé donc j'ai fait un j'ai fait une petite vidéo d'installation sur mon max boat pour ceux que ça intéresse et puis surtout vous hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais je peux répondre à vos questions sur le fonctionnement sur l'installation j'en serai content j'en serai ravi là je viens de je viens de reposer une canne comme vous avez pu le voir j'ai fait un joli poisson donc je viens de reposer une canne derrière avec l'autopilote vient déposer sur le spot revenu jusqu'au point jusqu'au point maison c'est vrai que ça change de la vie quoi parce que du coup on met le bateau paf le truc il y va tout seul à vitesse constante donc l'avantage c'est gain de batterie parce que on n'est pas en train là c'est un deux moteurs le max boat donc on est toujours en train de régler un peu tandis que là lui il va tout droit à l'âge et réglé à 35% de deux moteurs histoire de pas taper trop dans la batterie et puis ça sert à rien parce que du coup comme il fait tout tout seul n'est pas très pressé et donc c'est pas mal parce que du coup on dépose laf et puis quand quand le bateau revient pareil revient à son point d'origine on peut tendre la canne on peut faire autre chose donc donc c'est vraiment sympa quoi donc là il est 9h30 donc je viens de faire le beau poisson je vais je vais essayer de grignoter et puis j'espère que ça va continuer un beau poisson comme ça ça fait plaisir parce que sur cette gravière là mon record il est pas où il est à 14 et quelques donc il n'y a pas de gros poissons à ma connaissance ça fait quand même sept ou huit ans que je la pêche et mon plus gros poisson est 14 et j'ai jamais vu plus gros de sortir peut-être un jour ça serait bien je vous ferais voir ça en tout cas j'en serais content donc voilà là j'ai tout posé et puis j'ai eu une espèce de retour sur une autre canne mais qui a pas suivi donc moi j'ai replacé la canne quand même par acquis de conscience avec l'autopilote ça va bien et puis et puis voilà quoi donc là on va je vais me poser tranquille je vais manger et puis je vous fais voir j'espère d'autres poissons cette nuit ça serait sympa allez à tout à l'heure voilà voilà le l'autopilote prend tout son sens donc là un double départ j'ai réussi à sortir les deux poissons donc premier départ c'est celle-ci petite miroir de 6 kg fait avec une bille carnet en 20 à l'importance d'avoir un bon tapis elle est là et d'être près du sol parce que sinon elles se font mal voilà bille carnet épicé en 20 dans deux mètres 30 d'eau avec un amorçage que de billes et puis le deuxième départ bouillette poisson équilibré toujours dans un mètre 70 d'eau et voilà là l'autopilote il prend tout son sens quand on commence à faire un nombre de départs comme ça là on met l'autopilote et rouler jeunesse quoi c'est vraiment dans des cas comme ça que l'autopilote et est vraiment sympa quoi c'est pendant un départ par nuit qui va me servir là on enchaîne quand même les départs il va quand même bien me soulager et c'est cool celle ci elle fait à 5,8 tout tout petit peu plus petit que la miroir voilà je fais je fais une double dépose après le double départ j'ai deux spots qui sont relativement près les deux spots ont déroulé sont 30 m l'un de l'autre peut-être la mise au point du mal à se faire mais quand je vais déposer les deux cannes et puis espérer que ça ça redéroule bon voilà quatrième départ 11 heures 11h20 à peu près une nouvelle fois sur sur la cassure la bille poisson équilibré voilà un petit poisson petit que les autres ça fait entre 3 et 4 kg bon c'est pas grave ça reste de la déroule ça fait plaisir sur des pêches pêches rapides comme ça le but il est de faire but il est de faire du poisson et pas de battre des records c'est pas ce que je recherche voilà allez je vais la remettre à l'eau et puis une x pilot va travailler voilà je venais de replacer la canne parce que parce que j'avais plus d'activité depuis un moment donc la canne qui pêche à la bille poisson toujours et puis voilà à peine replacé comme quand même plaisait bim ça ça déroule quoi petit poisson de 4 kg quoi une petite miroir joué les petites écailles ça fait ça fait cinq poissons c'est cool bon voilà on se retrouve pour clôturer à cette cette sortie donc il est un peu moins d'huit heures du matin donc ça fait ça fait grosso merdo 12 heures de pêche à peu près donc résultat 5 5 poissons mis au sec une une décroche ce matin sur ma canne qui pêche est relativement loin donc bon voilà ça arrive aussi quand on pêche loin comme ça avec l'inertie du plomb et ses raisons plus facile à se décrocher bon et puis puis un beau poisson de sortie un poisson qui fait plus de 13 ici c'est quand même c'est quand même un beau poisson pour ici et puis après j'ai pas mal été embêté avec les brems j'ai fait 6 8 brems j'ai arrêté de les compter un moment parce que là voilà quoi donc donc c'est dans ces moments là que l'autopilote en fait bas est vraiment pratique cette nuit j'ai dû relancer une quinzaine de fois les cannes donc en pleine nuit sur sur des cannes qui pêchent à côté d'îles à côté d'arbres immergés et ben avec l'autopilote c'est quand même c'est quand même le top quoi mais le bateau à l'eau hop il va directement c'est directement sur le spot sélectionné donc c'est c'est un bon produit font faut que j'apprenne à l'utiliser encore forcément c'est la première fois que je m'en servais mais je pense que ça va être un allié sympa pour mes pêches de nuit mais pêche de nuit à la rage donc la prochaine sortie je sais pas si ça sera la semaine prochaine sera peut-être dans quinze jours je pense et je pense que je vais vous emmener sur la rivière pour changer un peu là là ça fait ça fait trois fois que je viens sur la gravière bon moi j'ai besoin de changement j'aime pas pêcher tout le temps les mêmes les mêmes choses si j'avais d'autres postes encore sur la gravière intéressante à pêcher je le ferai mais malheureusement le seul poste qui pourrait m'intéresser et prix et prix tous les mardi soir donc donc voilà quoi donc ma foi n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin sur 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 n'importe quoi sur le x pilot sur le bateau sur ce que vous voulez j'essaierai d'y répondre au mieux et puis je vous dis à une prochaine allez salut